bonjour mes chers élèves aujourd'hui une nouvelle leçon d'orthographe intitulé a sans accent et a avec accent prenez vos manuels à la passe 102 avant de commencer conjure au présent le verbe avoir aux trois personnes du singulier j'ai tuya il a elle a j'observe et j'élabore aujourd'hui c'est le jour des grands ménages à la maison maman a beaucoup de travail pour l'aider papa a mis le linge sale dans la machine à laver ma soeur a rangé le salon et a dit poussiérer les meubles on va passer répondre aux questions suivantes quel est le point commun entre tous les mots sur ligné a avec accent a son accent a son accent a avec accent le point commun entre tous les mots sur ligné que ce sont des mots qui se prononcent de la même façon ou bien de la même manière deuxième deuxième question mais le sujet de la troisième phrase au pluriel est ce que les mots sur ligné ont changé pourquoi ma soeur a rangé le salon et a dépoussiéré les meubles au lieu de ma soeur je vais écrire mes soeurs mes soeurs ont rangé le salon et ont dépoussiéré les meubles on remarque que a avec son accent c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier je retiens je ne dois pas confondre a son accent et a avec accent a est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier on peut le remplacer par avait par exemple il a mal à la tête il avait mal à la tête a avec un accent c'est un mot en variable c'est une préposition il a mal à la tête je m'entraîne on va faire des exercices je m'entraîne recopie les phrases dans lesquelles les mots a et le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier ce peintre a beaucoup de talent ici c'est le verbe avoir le faire à repasser ne fonctionne pas Richard grimpe à la corde dans ces deux phrases c'est une préposition Mélanie a un beau vélo neuf ici c'est le verbe avoir tourner à droite puis à gauche ici c'est une préposition exercice numéro 2 a ou a avec accent entoure celui qui est invariable la tente de Mélanie a une maison à tanger et il l'invite à y passer ses vacances avec ses cousins il joue à cache-cache à la corde à sauter et à chapercher les vacances terminées il a du mal à retourner chez lui exercice numéro 3 on joue le mot a avec accent quand il introduit un complément du nom papa prend sa boîte à outils pour réparer le robinet de la machine à laver ici a il introduit il nous donne une précision de la boîte le robinet de la machine à laver combien a-t-il dépensé à la kermesse la phrase C il est allé à la montagne et il a fait du ski la phrase D j'interdis à ma petite sœur de jouer avec le coteau à fromage ici il nous donne une précision exercice numéro 4 complète avec a le verbe avoir ou a avec accent la préposition morade a le verbe avoir ici passer l'aspirateur et a toujours le verbe avoir étendu le linge sur la terrasse jette a ranger ses chaussures dans son sac à dos ici la préposition à la fin phrase numéro 3 à la fin à la préposition de la journée et il va se reposer dans sa chambre à coucher toujours la préposition le jardinier m'a le verbe avoir m'a prêté sa tondeuse à la préposition à gazon mes chers élèves fin de séance et à la prochaine inshallah